Marthe se dit « Merci de me consacrer un petit peu de temps. Vous êtes arrivée dans ces lieux il n'y a pas très longtemps. Vous avez découvert Notre-Dame d'Aviot, vous avez découvert la basilique et vous avez découvert les gens qui viennent prier ici et vous les accueillez. » Marthe, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous avez ressenti chez les gens qui viennent ici visiter Notre-Dame d'Aviot? Merci beaucoup pour la question posée. Par rapport à moi, ce que j'ai pu découvrir dans ces lieux d'Aviot, c'est partant d'abord de l'histoire de cette Notre-Dame d'Aviot. Je découvre de plus en plus que les gens ont vraiment la foi de s'attacher à la Vierge Marie qui est notre médiatrice. Parce que ici, vraiment, c'est les lieux des pèlerinages. En venant ici, chacun essaie de découvrir ce dont il a besoin à travers la prière qu'il offre à la Vierge Marie. Et de plus en plus, je découvre aussi que c'est tout le temps, sans exception. Tout le monde qui vient ici vit chaque jour le pèlerinage face à la Notre-Dame d'Aviot. Et ce pèlerinage, c'est un pèlerinage pour tout le monde? Ce pèlerinage est pour tout le monde, quoi que tu sois, chrétien ou non chrétien, tu as droit à ce pèlerinage. Et beaucoup de gens découvrent aussi les merveilles de Dieu à travers ce pèlerinage. Sidi, est-ce que vous pouvez nous dire comment se manifeste à travers des objets ici l'attachement que les gens ont à Notre-Dame d'Aviot? Merci pour la parole. Quand nous voyons les gens qui passent ici, ils manifestent leur attachement à travers un symbole, soit un bouquin de fleurs, une parole qu'ils viennent afficher à Notre-Dame d'Aviot. En fait, ils apportent soit un tableau qu'ils ont écrit ou dessiné ou quoi, pour remercier Notre-Dame d'Aviot pour ce qu'ils ont reçu comme grâce ou par reconnaissance de leur visite ou quoi. Et on les sent de plus en plus. Quand nous avons l'occasion de raconter à ces personnes qui passent ici, ils vous approchent, ils parlent avec vous et nous leur donnons notre temps. On leur donne de notre temps, on échange avec eux, on parle avec eux, on les accueille. Ceux qui cherchent, par exemple, un endroit pour s'asseoir, comme des fois à l'été, il fait chaud. L'espace qu'on a arrangé, là, des fois, le soleil, là, si le soleil est très accablant, des fois, on les invite. Nous avons un premier qui est là et il y a des tables, des chaises, on les invite, ils se mettent là. S'ils ont besoin de quelque chose, on leur donne. Notre porte est seulement ouverte à tout le monde. Merci. Sœur Tmart, c'est important, à travers ce lieu, de manifester les merveilles de Dieu. C'est ça? Oui, exactement. Vivre la mission dans un sanctuaire, cela m'invite à être un témoin du Christ à travers toutes les personnes qui passent ici, c'est-à-dire les pèlerins. Ils sont à la recherche de licencière. Alors, quand ils arrivent, j'ouvre mon cœur pour les accueillir tels qu'ils sont, en les écoutant et en leur donnant le meilleur des moindres à travers ce que je suis et ce que j'ai. Et puis, je crois que, de par votre culture africaine, vous avez aussi à cœur de rendre ce lieu vivant. Oui. À travers notre culture africaine, nous sommes un peuple qui vit avec, en le donnant de Kouan. C'est-à-dire, nous sommes là très ouvertes à tout homme qui vient. Ici, dans notre basilic d'Aviot, chaque mercredi, nous organisons l'adoration, des 17h à 18h. Et il y a quelques personnes qui viennent participer à cette adoration. Nous, comme Africains, nous animons cette adoration par les champs africains. Et ceux qui en connaissent aussi participent quelques fois. Et puis, ça fait du plaisir aux gens qui nous écoutent. Et nous jouons aussi des fois avec les tam-tam, les djebés, pour animer, pour que l'adoration soit vivante. Sous-titrage ST' 501